Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des lions et ascendant lion pour le mois de mai. Le mois de mai n'est jamais le mois idéal pour vous. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas très en accord avec le taureau. D'ailleurs, vous êtes en carré, comme on dit, donc en conflit. Mais il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, de vos ambitions. Et avec l'amas de planètes qu'il a dans cette maison 10, et plus particulièrement Uranus et surtout Jupiter depuis un an, vous avez concentré vos objectifs sur vos ambitions. Alors attention, ce sont des ambitions qui peuvent être professionnelles, mais qui peuvent être aussi personnelles, mais qui ont toujours une consonance financière. Admettons, si votre ambition c'est de construire une maison un jour et que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, ces ambitions vont se reporter sur tout ce que vous allez gagner pour aller vers ce projet. Donc, il est très important de voir quel est au fond ce qui vous motive au niveau, je parle, professionnel ou financier. Donc, vous l'aurez compris, le soleil en taureau qui rentre dans le signe du taureau au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore dans la saison du bélier, et donc ça sera la saison du taureau à partir du 19 au soir, 20 avril. Et donc là, effectivement, le soleil va se rejoindre quand même Jupiter et Uranus, et va accentuer ses ambitions, ou en tout cas, va mettre en forme toutes ses ambitions. Alors bien sûr que pour y accéder, comme le taureau n'est pas un signe harmonieux avec vous, tout n'a pas été simple. Vous avez pu rencontrer des soucis juridiques, des contraintes administratives, des choses qui vous ont empêché d'aller vers ce que vous voulez. Maintenant, je le sais, nous le savons, les lions et ascendants lions, ce n'est pas ce genre de choses qui les arrêtent. En principe, quand ils ont un objectif en tête, ils vont à fond. Mais vous êtes sur cette dernière ligne droite très importante, puisque comme vous le savez, Jupiter va quitter le signe du taureau. Et ça, ce n'est pas pour vous déplaire, puisque vous êtes beaucoup, très très en harmonie avec le gémeau. Vous allez comprendre. Donc voilà, nous avons quand même Mercure, qui est dans le signe du taureau jusqu'au 16 mai. Nous avons le soleil jusqu'au 20 mai. Vénus jusqu'au 24 mai. Mercure à partir du 16 mai, pardon. Donc il va tenir quand même pendant un moment. Mercure représente le mental. Donc vous allez être très concentré sur tout ce qui est administratif, des contrats à signer, des choses juridiques, notariés, etc. Jupiter, positionné dans cette maison, a amplifié tout ça. Donc il va toucher quand même beaucoup plus les derniers décans du lion. Et il est en train de clôturer. Il clôture sa course depuis un an. Il a enclenché pour les taureaux une année, 12 années importantes. Et pour vous, il clôture ce passage dans votre maison 10. À partir du 20 mai, le soleil passe en gémeau. Et là, pour vous, c'est beaucoup plus intéressant. D'autant plus que le gémeau est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, la maison de l'amitié, de votre réseau amical ou même professionnel, d'idées que vous pourriez avoir assez, je vais dire, saugrenouille, pas du tout, mais plutôt avant-gardiste. Donc le soleil va mettre en lumière tout ça. Votre créativité, le fait de pouvoir trouver les bonnes personnes pour aller vers votre réalisation. Vénus va rentrer aussi dans cette maison 11. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez faire une rencontre par le cercle amical, par les réseaux sociaux, par une présentation. Ou vous pourriez avoir quelqu'un qui est à côté de vous, ami et qui devienne quelqu'un d'important pour vous, que ça bascule dans une amitié amoureuse. Même si je pense que les lions et ascendants lions ne sont pas faits pour ça, ils sont faits quand même pour des histoires très passionnées. Ils ont besoin d'aimer profondément, d'admirer profondément pour rester avec quelqu'un. Alors, je vous disais que Jupiter va quitter le signe du taureau. Et ça, c'est très très bon pour vous. Il va rester dans le gémeau un an. Il va rentrer fin mai, là, le 25 mai exactement. 26, si vous voulez. 26 à minuit. Comme ça, on est recta. En plus, c'est vrai, c'est 26 à minuit. Il sera à 0 degré. Il va avancer jusqu'à 1 degré. Donc, il touche les lions de juillet, mais les premiers, c'est-à-dire 23, 24 juillet. Ceux qui sont nés à ces autres-là. Et là, Jupiter, qui est déjà le symbole de Dieu, c'est Zeus, dans la mythologie, va complètement vous protéger. Vous protéger sur vos projets. Va vous apporter les aides nécessaires, qu'elles soient spirituelles ou concrètes, bien terrestres, c'est-à-dire des gens qui vont vous tendre la main pour des promotions, pour vous aider à avancer. Vous allez avancer. Vous pourriez avoir même la résolution de problématiques juridiques qui étaient un souci avant, mais qui vont devenir beaucoup plus favorables. Des interventions, j'allais dire, divines ou autres. Donc, vous rentrez dans cette phase-là. Ça ne touche pas tous les lions, mais vous allez commencer à souffler, d'autant plus que Jupiter laisse derrière lui le taureau. Alors, vous avez Pluton, qui est dans le signe du verso, dans votre maison 7. La maison du couple, des associés. Ça amène quand même des remises en question profondes. Alors là aussi, ça touche directement le premier des camps et plus particulièrement ceux du 23, 24, 25 juillet. Ça peut amener des bouleversements au niveau de votre couple. Ça peut amener aussi un arrêt de collaboration avec des personnes. On a une transformation profonde de l'image que peuvent avoir les gens de vous ou en tout cas de rupture de relationnel. Donc, attention au couple. Vous pouvez ne pas être en couple et peut-être avoir envie maintenant d'y aller. Donc, c'est une période clé. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité, des héritages. Neptune en poisson touche la fin du signe, amène des coups de bol d'ordre financier, mais aussi peut-être des désillusions sur un héritage, sur de l'argent. Vous pouvez avoir perdu de l'argent. Vous avez pu être escroqué. Vous pouvez être en désaccord sur quelque chose de financier qui est assez nébuleux, qui est problématique. Et Saturne va mettre de l'ordre dans tout ça. Saturne, il a encore pendant un an, un an et demi. Et donc, va restructurer. Il peut amener effectivement un héritage, une donation, quelque chose qui va vous toucher. La perte d'une personne âgée aussi, faisant héritage. Saturne peut amener ce genre de choses pour les lions et ascendant lion. Le bélier, qui est très en harmonie avec vous, puisqu'il est signe de feu comme vous, est positionné dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, des hautes études, des ouvertures. C'est-à-dire que la maison 9, c'est la maison de toutes les perspectives, tous les projets qu'on peut avoir, les nouveaux projets. Mercure est positionné dans cette maison, en bélier jusqu'au 15 mai. Donc, vous allez avoir beaucoup d'idées. Vous allez fuser d'idées. Peut-être même trop. Maintenant, ce qui est intéressant chez les lions et ascendant lion, c'est qu'ils mettent toujours beaucoup de cœur dans tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et surtout, Mars est en bélier. Alors, attention à tout ce qui peut être conflictuel. Mais, fondamentalement, il y a une action pour faire des changements en profondeur dans votre vie. Alors, nous allons avoir, au mois d'avril, une pleine lune en scorpion, le 23 avril. Pas du tout dans un axe harmonieux pour vous, mais c'est l'axe qui rejoint la maison 10 et la maison 4. C'est l'opposition entre vos ambitions et le côté familial foyer. Donc, vous pouvez être très partagé. Vous pouvez ressentir un malaise ou une problématique à ce niveau-là. Soit que, par exemple, vos ambitions vous empêchent de vous occuper de votre famille. Soit votre famille ou vos responsabilités familiales qui vous empêchent d'aller vers vos ambitions. À vous de trouver un juste milieu et rééquilibrer tout ça. En tout cas, si vous avez une problématique comme ça, c'est qu'on veut que vous alliez dans ce sens. Il y aura une nouvelle lune le 8 mai à 18 degrés du taureau. Toujours maison 10, toujours avec vos ambitions et vos projets très importants. C'est le moment de faire des vœux dans ce sens-là. Et surtout, une pleine lune très intéressante pour vous puisque la lune sera en sagittaire le 23 mai à 2 degrés et le soleil en gémeaux. Donc, c'est un axe plutôt favorable pour vous. 11 de 5, c'est un axe chanceux. C'est un axe qui vous aide à réaliser vos vœux, qui vous protège, qui vous apporte de l'amour aussi. C'est un très bel axe au niveau relationnel, amoureux ou amical, mais c'est aussi un axe qui est très influencé par nos protections, par les gens qui peuvent nous aider sur cette terre, j'allais dire, quelqu'un à qui on va demander un service, etc. Ou des aides spirituelles comme nos protecteurs. Donc, autant vous dire que la pleine lune en sagittaire, c'est une pleine lune où vous serez complètement connecté, où vous devez faire des vœux, faire des demandes. C'est le moment. Les anges gardiens, si on peut dire ça comme ça, nos protecteurs, nos défunts sont complètement à l'écoute et vous devez les utiliser. C'est un conseil que je vous donne. De toute façon, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous guider et nous aider. Et vous, vous serez dans une configuration exceptionnelle à ce niveau-là qui fait qu'ils seront peut-être encore plus à l'écoute pour vous que quelqu'un d'autre. Alors, nous allons regarder ce que disent nos oracles. On va commencer par le mien, l'oracle magique du mar de café. C'est le singe. Alors, vous voyez ce qui me plaît dans le singe. Vous voyez ce singe qui se gratte la tête et qui est devant l'argent. Le singe, symboliquement, représente tout ce qui est la roublardise, les gens qui sont un peu les manipulateurs, les petits escrocs. Pas oubliant les gros, mais les escrocs, les gens qui veulent vous abuser. Donc, faites très attention. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un d'une manière ou d'une autre qui en veut à votre argent ou qui veut vous faire signer quelque chose qu'il ne faut pas signer. Faites attention à vos investissements. Faites attention à comment vous mettez votre argent. Si vous devez faire des travaux, faites très attention aux gens qui vont vous faire des travaux. On peut vous dire, oui, ça, ça coûtera moins cher. Et puis, finalement, vous vous retrouvez avec des gens qui ne feront pas le travail ou autre. Donc, on est dans ce singe qui se gratte la tête aussi. Ça peut être un moment où vous soyez dans une quête à trouver de l'argent, à vous creuser la tête justement pour trouver de l'argent. C'est aussi le signe du jeu. Et j'ai envie de vous dire qu'avec la pleine lune, en sagittaire, qui sera positionnée dans votre maison 5, c'est une très bonne maison pour jouer aux jeux, pour jouer au casino. Alors, je le répète, c'est le 23 mai. C'est une bonne période pour s'amuser, à jouer. Alors, ne jouez pas des sommes astronomiques, mais ça peut être très bon pour vous si vous êtes Lyon ou ascendant Lyon. Au niveau du travail ou de l'argent, c'est la chouette. La chouette qui représente aussi le hibou, qui est le mage. C'est un messager de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui est une personne et qui peut être très visionnaire, qui peut être un très bon conseil aussi pour vous. Ça peut être aussi vous qui allez consulter un voyant et qui va vous délivrer un message très important à vous d'être très à l'écoute de ce qui va vous être délivré. Surtout si ça concerne l'argent et tout ce qui est professionnel. Vous êtes dans une période clé et cette chouette... Alors, ça peut être aussi vous qui fassiez un rêve prémonitoire. La chouette peut amener tout ce qui se passe la nuit. Donc, c'est très important. Au niveau sentimental, c'est l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est tout ce qui est financier. Ça peut être une rencontre ou une relation amoureuse que vous avez et quelqu'un qui est très radin aussi. Donc, faites très attention parce que la plupart des gens qui sont radins en argent sont radins en amour aussi. Ils sont radins de tout. Ils ont du mal à donner d'eux-mêmes. Donc, automatiquement, ils ne sont pas très affectueux ou pas très... j'allais dire... arrondis ou vous ne donnent pas assez d'amour et de confort. Donc, attention. Ça peut être quelqu'un que vous rencontriez qui est vraiment dans la restriction et ça ne vous conviendra pas parce que le lion est un grand seigneur. En tout cas, chez les hommes. Et chez les femmes, ce sont des femmes généreuses en principe. Elles sont tout sauf radines. Donc, effectivement, ça peut être très compliqué pour vous d'avoir affaire à quelqu'un qui est radin. Comme ça peut être quelqu'un, par exemple, si c'est un ex-mari ou une ex-femme qui vous fasse la misère au niveau finance. Donc, ça peut être des discussions très importantes au niveau de l'argent avec un conjoint ou un ex-conjoint ou une ex-conjointe. C'est pareil. Donc, ça peut être ça qui marque votre période. De toute façon, n'oublions pas que vous allez être très marqué par tout ce qui est d'ordre financier et ambitieux. Au niveau de la santé, c'est les mains. Alors, ça représente tout ce qu'on peut avoir avec les mains. C'est-à-dire, faites attention si vous faites du bricolage, vous pourriez vous blesser, que ce soit coupure, que ce soit fracture, que ce soit... C'est les mains, les membres, c'est beaucoup de choses comme ça. Ça représente la réconciliation. Vous pouvez être dans une période émotionnellement perturbée parce que vous êtes dans une séparation ou une fâcherie avec quelqu'un, que ce soit amoureux, professionnel ou personnel. Et là, on rentre dans quelque chose qui s'apaise, qui est plutôt favorable. Les mains font quand même résolution ou fraternité, donc des personnes qui seront là pour vous. C'est cette maison 11, en gémeaux, qui va amener quand même beaucoup de conciliation et qui va amener un apaisement à une tension très importante qui, à mon sens, vous fait beaucoup de mal. Donc, à vous d'en être conscient. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Regardez. C'est la baleine. La baleine représente deux choses. Elle représente d'abord le côté protecteur de la mère ou d'une femme. Donc, il y a une personne proche de vous qui est féminine, qui vous protège énormément, qui va vous amener des solutions. Et la baleine représente aussi l'opulence, c'est-à-dire l'abondance financière. Donc, vous pourriez avoir un coup de bol financier ce mois de mai. Donc, c'est non négligeable. Regardons ce que disent les autres oracles. Alors, le Tao, c'est la beauté de ce qui est petit. Alors, ce n'est pas très lion. Les lions, ils aiment bien ce qui est faste, ce que tout le monde le voit. Découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire. En fait, c'est beaucoup plus vierge, d'ailleurs, ce genre de truc. Mais c'est aussi voir l'essentiel, c'est-à-dire la beauté de la terre. Les fleurs, les oiseaux qui chantent, le bruit d'un ruisseau. Moi, personnellement, je suis très sensible à tout ça. Donc, peut-être que vous avez besoin plutôt que d'aller dans le superficiel et le clinquant, ce qui peut un peu être un problème chez les lions et les ascendants lions, qui ont besoin de ce rayonnement. c'est d'un moment donné de voir que finalement, la beauté est aussi dans la simplicité, dans des choses qui nous sont offertes. C'est offert, c'est cadeau. Ça ne coûte rien de se remplir les yeux et de prendre tout ce qui est bon à prendre. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est peut-être un moment de ralentissement qu'on va vous donner pour que vous reveniez justement à l'essentiel et que vous ne soyez pas peut-être aveuglé, que ce soit par la colère, par beaucoup de choses qui peuvent être un gros problème pour vous et finalement qui au bout du compte vous perturbent. C'est les mots. En principe, c'est mercure mais on va en parler. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots qu'ils vous utilisent. Alors ça, le lion, les ascendants lions, ils ont une grosse problématique avec la manière dont ils vous disent les choses. Un peu comme les béliers. Ils sont souvent sans filtre. Alors vous le prenez comme vous voulez. Ils ont tendance à oublier rapidement ou à ne pas être rancunier et à accepter à l'inverse qu'on leur dise ce qu'on a à leur dire même de façon brute. Mais le lion peut avoir une problématique pour exprimer les choses. Il est souvent en colère. Il peut être très impulsif, aveuglé par certaines choses et peut-être même manquer de discernement. Donc attention. Alors Mercure est en taureau justement et en désaccord avec vos ambitions. Donc vous pourriez avoir des impulsions ou des colères qui sont parce que les choses ne tournent pas comme vous voulez et que vous trouviez responsable qui vous voulez. Mercure aussi est en bélier avant jusqu'au 15 mai. Donc peut amener de grosses colères. Mercure en bélier c'est l'impulsion des mots, des paroles et derrière avec Mars en bélier des actes. Donc attention, attention, essayez de ne pas être trop impulsif ou inclusif. La source intuitive pour terminer. Écoutez votre cœur. Vous savez que le lion est dirigé, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. Et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Et en fait, bien sûr que le lion est un animal. Astrologiquement parlant, il fait partie des rares animaux qui représentent le zodiaque. Donc il est instinctif. Mais l'instinct peut être l'intuition, mais ça peut être aussi l'instinct animal qui ne réfléchit pas à ses actes. Comme le bélier d'ailleurs qui est aussi un animal. Donc il faut faire très attention parce qu'à la fois l'instinct de cet animal peut être complètement intuition, mais peut être complètement de l'instinct pur et simple animal motivé par la colère et non pas par la réflexion. Donc c'est ce qu'on vous dit. Allez à la source intuitive, laissez les colères de côté, les peurs, les angoisses et réfléchissez calmement pour ne pas faire d'impair. Ce mois-ci, ça peut être le cas. Donc attention parce que je trouve que dans la globalité vous avez un mois plutôt intéressant et en plus l'arrivée de Jupiter en gémeaux va beaucoup vous aider. Vous allez être dans une année très chanceuse. Maintenant, on n'y est pas encore et vous pouvez être encore dans des colères parce que le taureau ne vous a pas aidé. Il est en conflit avec vous. Donc à vous d'avoir cette lucidité de voir les choses telles qu'elles sont. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Je dis toujours le joli mois de mai. On a plein de ponts donc rien que pour ça j'adore le mois de mai. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. à très bientôt.